Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 6 juin 2023, 9h28, 8h du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, parce que ça va vraiment mal, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, vraiment appréciés, il y a des gens qui m'envoient des dons aussi via Paypal, vraiment très appréciés, je vous remercie tous personnellement en privé, mais je vous remercie aussi publiquement, merci infiniment. Le conflit, on est, d'abord avant de parler du conflit, hop, on fait face à un barrage de distraction, c'est hallucinant, complètement affolant, là c'est le, le moi de la fierté gay. Moi j'ai toujours été un défenseur de la communauté LGBT, même Q+, whatever, parce que tu as le droit de vivre ta vie sexuelle, comme tu veux, parce qu'on parle ici de ta vie sexuelle, de ta vie en général, mais plus de ta vie sexuelle, d'être homosexuel, il n'y a aucun crime là-dedans, c'est que tu désires ou tu préfères avoir des ébats sexuels avec le même sexe. Moi je n'ai rien contre ça, il n'y a rien de, il n'y a pas une autre forme de vie que d'être homosexuel, ça ne fait pas que toi d'un être extraterrestre qui vit une vie différente, c'est juste que sexuellement, tu n'as pas envie, parce que c'est ça dans le fond l'homosexualité, ce n'est pas plus que ça, bien c'est sûr que tu n'auras pas les mêmes responsabilités qu'un couple hétérosexuel qui va avoir des enfants, qui va avoir des conflits avec les enfants, qui va avoir toute une vie qui va être dédiée puis sacrifiée à tes enfants, naturellement en tant qu'homosexuel, à moins que tu adoptes, mais la mode est déjà passée, il n'y a pas beaucoup d'adoptions, parce que si tu décides de vivre en tant qu'homosexuel, ce n'est pas pour avoir une vie d'hétérosexuel, tu comprends, avec tous les problèmes qui viennent avec, tu veux la liberté, et tu veux t'amuser, parce que quand tu regardes les parades de la fierté gay, c'est rarement du troisième niveau d'abstraction, c'est très très joyeux, puis moi je n'ai rien contre ça, puis c'est tout axé souvent sur la légèreté, et même, on le voit sur le fétichisme, le sexe, quand tu regardes les parades de la fierté gay, il y a beaucoup de gens qui sont en G-string, en petite tenue, presque tenue, d'autres en chêne, d'autres en cuir, d'autres avec un fouet, puis ça s'embrasse, puis c'est festif, mais tout est axé sur l'aspect plus chair et sexe, moi je n'ai rien contre ça, moi j'aime bien le sexe aussi, ça n'a rien à voir, mais c'est là, il y a de la distraction, maintenant ce n'est plus une journée ou une parade, là c'est un mois, puis pourtant ils sont partout, on en parle 12 mois par année, on essaye de nous convaincre, puis ça c'est un peu étonnant, puis je comprends un peu l'histoire, mais en même temps je me demande à quoi on veut en venir, tu ne peux quand même pas essayer de nous convaincre que les homosexuels, les gays, puis même les trans sont persécutés, oppressés dans l'hémisphère nord, encore jusqu'à preuve du contraire, si tu en vas dans les statistiques, les enfants sont les plus oppressés en l'hémisphère nord, se font battre, abuser par leurs parents puis par d'autres, les femmes, les femmes c'est comme devenu un peu citoyen de seconde âme, surtout depuis qu'on a lancé la mode des trans, des transgenres, mais des trans femmes, des hommes qui prétendent être des femmes, juste en se mettant un peu de rouge à lèvres, puis un petit peu de mascara, puis en disant, moi je pleure beaucoup, je pense que tu es une femme, de se moquer puis de réduire la femme à ça, c'est très, très choquant pour beaucoup de monde, mais moi encore là, tu peux vivre ta vie comme tu veux, mais tu ne peux pas essayer de prétendre que tu es une femme quand tu n'en es pas, tu ne seras jamais une femme, puis tu ne sauras jamais c'est quoi être une femme, même si tu as envie d'être une femme, puis que la nature n'a pas répondu à ta demande après ta naissance, puis après le fait que tu aies réalisé toutes sortes de choses, parce qu'à ta naissance, tu étais ce que tu es, puis tu as grandi avec ça, puis après ça, tu as rendu compte qu'il y a toutes sortes d'influences, puis sur TikTok, de plus en plus, c'est une mode, puis les jeunes sont influençables, tu es toujours en recherche d'identité, donc, tu ne seras jamais une femme, puis en blague, je dis toujours, ça prend deux hétéros pour avoir un gay, parce que si tu n'as pas un couple hétéro, tu n'auras pas de gay, pour te permettre de vivre ta vie différemment, donc tu as besoin de deux hétéros pour faire, c'est une formule mathématique, bien simple, mais moi je vais toujours être un défense, tu peux vivre ta vie sexuelle comme tu le veux, puis ça doit être respecté, puis tu ne peux pas, puis d'ailleurs on le voit, il n'y a plus d'embûches, s'il y en a déjà eu, il n'y en a plus, dans l'hémisphère nord, j'essaie de trouver de la persécution, ils sont partout, tu as même Dylan Mulvaney, le petit trans, qui a eu une publicité avec Bud Light, qui est allé visiter Joe Biden à la Maison Blanche, mais tu ne peux pas t'improviser, une femme, c'est une femme, une femme a traversé plein d'épreuves qu'un homme n'a pas traversées, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile d'être une femme, ce n'est pas facile d'être un homme non plus, puis ce n'est pas facile d'être ce que tu veux être non plus, puis ça je comprends ça, mais tu ne peux pas commencer à prétendre avec toutes les establishments, puis l'élite artistique, l'élite politique, puis l'élite médiatique, que soudainement, parce qu'un petit homme blanc, toujours des blancs d'ailleurs, ils vont te traiter de raciste, puis de suprémaciste blanc, un blanc qui vient saboter, encore là, l'avancée, puis le monde des femmes, parce que tu as un homme qui prétend qu'il est une femme, parce qu'il n'est pas capable de, par exemple, gagner des médailles en natation, puis, comme le jeune Liam, je ne me rappelle plus de son nom, aux États-Unis, on a parlé tellement de lui, je ne me rappelle jamais de son deuxième nom, je ne sais pas pourquoi, je vais aller chercher, j'allais sur ma page Facebook, que j'avais publié quelque chose, parce que ça me dérange, que je ne me rappelle jamais de son nom, Liam, on va le trouver, là, je l'ai partagé, je vais partager une petite capsule, sur ça, justement, et voilà, Liam, Liam, Liam Thomas, Liam Thomas, les épaules larges comme un frigidaire, puis moi, je ne veux rien contre ça, tu peux, c'est qu'il s'en va compétitionner avec des femmes, puis naturellement, il gagne toutes les médailles, là, il y a des femmes qui se sont dit, hé, oh, 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 ça ne peut pas marcher comme ça, là, c'est pas parce que, je pense qu'il a fini 450e quand il compétitionnait contre les hommes, là, en étant resté un an à l'écart de la compétition, il revient, puis il se déclare transphère, puis on l'a autorisé dans certains collèges à compétitionner, la plus proche était arrivée à 75 secondes de lui, puis là, tu as eu beaucoup de mouvements de parents qui se sont dit, voyons, ça va dans l'heure, là, puis tu regardes l'ensemble des sports, OK, on va prendre juste les sports, c'est parce que physiquement, un homme peut une femme, c'est pas pareil, biologiquement, c'est pas pareil, puis génétiquement, c'est pas pareil, puis sexuellement non plus, c'est pas pareil, c'est pas s'il faut commencer à expliquer c'est quoi une femme, non? Donc, et c'est comme devenu tabou, puis t'es censuré si t'expliques c'est quoi une femme maintenant, c'est rendu complètement hallucinant, tu peux plus expliquer ce qu'est une femme, voyons donc, parce que t'as un groupuscule d'hommes blancs qui veulent s'émisser dans le monde des femmes pour venir abaisser, parce que c'est toujours d'une façon ridicule puis grotesque, les femmes, puis minimiser ce qu'est une femme, c'est complètement aberrant, on peut pas laisser faire ça, certaines personnes disent ça, donc, puis je vais même aller plus loin, je vous l'avais déjà partagé, je vais essayer de le, retrouver, ok, laissez-moi un petit instant, je vais vous retrouver, c'est vraiment, tu tombes par terre, ok, bouge pas, ok, là on est dans le, vraiment le surréalisme, c'est comme du n'importe quoi, on est aux États-Unis, il y a un an, à peu près un an et demi, on a un juge démocrate de la Cour suprême qui a démissionné pour pouvoir laisser la place et le choix à Joe Biden de nommer un autre juge de la Cour suprême démocrate naturellement parce que si tu prends une chance puis lui il reste là parce qu'il est dans les 80 quelques années et que là tu as eu une élection présidentielle en 2024 et que ce gars-là meurt pendant que c'est un président républicain en 2024 qui est élu, ben c'est le républicain qui va nommer un juge puis déjà il y a une majorité républicaine, je pense de 5 contre 3 parce que Donald Trump ça s'était jamais, dans sa présidence, il y a eu la chance de nommer 3 juges, je ne s'étais jamais, jamais, jamais vu. Donc cette candidate-là qui a été choisie par Joe Biden, ben pas par lui mais par ceux qui l'entourent, naturellement, quand tu es une candidate à devenir juge de la Cour suprême, il faut que tu fasses face à un comité du Sénat qui va te questionner parce qu'on veut savoir quoi t'es qui puis c'est quoi tes allégeances politiques puis c'est parce que tu vas décider de cause importante puis on veut savoir qu'est-ce que t'as dans le fond du pantalon comme on dit. Et là, cette juge-là, qui est devenue juge, elle a été nommée parce que les démocrates sont majoritaires, on lui a demandé et c'est la sénatrice, j'oublie toujours son nom, mais d'un État républicain, de lui donner la définition de ce qu'est une femme, surtout dans le contexte actuel de transgenre puis tu sais, c'est quoi une femme? Il me semble que ça ne devrait pas être trop compliqué à expliquer c'est quoi une femme. Une femme, ce n'est pas un homme blanc qui veut devenir populaire en se mettant du rouge à lèvres puis du mascara. Une femme, c'est celle qui a porté toute l'humanité dans son ventre, dans son sein puis c'est elle qui a donné naissance à tous les humains sur la planète. Primo. Ça, c'est devenu un discours haineux de dire ça. C'est complètement hallucinant, là. Une femme, c'est une femme, une femme, c'est celle qui a porté toute l'humanité dans son sein mais qui l'a torché aussi puis qui en a bavé. Une femme, c'est opprimé, ça a été opprimé pendant longtemps, ça n'a même pas eu le droit de voter pendant, quand on établit le système électoral. Une femme, due à sa constitution, a été abusée pendant des, depuis le début de l'humanité, sûrement, peut-être, je ne sais pas. Une femme, encore aujourd'hui, va être obligée par son environnement social, religieux, d'être habillée d'une certaine façon. Une femme va avoir des problèmes biologiques qu'un homme n'a pas, des menstruations, des douleurs, des cancers de l'utérus, va avoir... Hé, une femme, là, c'est pas un culoun qui s'en vient, se mette un peu de rouge à lèvres puis qui veut vendre des produits de mascara pour femmes parce que c'est un homme qui n'est pas capable d'être populaire ou qui va aller nager avec les femmes pour gagner des médailles. Voyons donc. Là, t'as cette... Non, mais sans... Parce que, là, c'est quand t'es rendu avec l'agenda politique pour ces mouvements-là, il faut qu'il y ait un... Ben là, c'est parce que tu t'exposes, il faut que tu t'attendes à être débattu, là. Puis là, on n'est pas dans le discours élevé. Moi, je dis que je suis un grand défenseur de la communauté LGBTQ++++, tu vis ta vie comme tu veux, mais là, tu ne peux pas venir éliminer toute l'histoire de la femme parce que toi, t'as envie d'être populaire en te mettant un petit peu de mascara puis un petit peu de rouge à lèvres sur une vidéo de TikTok. Voyons. Donc, elle lui demande, pouvez-vous nous donner une définition de ce que c'est une femme? Hé, elle va être juge de la cause suprême. Sacrément. Écoute bien ça. Can you provide a definition for the word woman? Êtes-vous capable, c'est la sénatrice du Tennessee, Marcia Blackburn. Elle dit, êtes-vous capable de nous donner, puis elle, elle le savait, c'est pour ça qu'elle lui a posé cette question-là. C'était pour la piéger puis pour l'exposer. Êtes-vous capable de nous donner une définition de ce qu'est une femme? Parce que t'es une juge, à un moment donné, de la cause suprême, il va falloir que tu sasses c'est quoi une femme. Mais dans le contexte actuel, il n'y a plus personne qui sait c'est quoi une femme. Ah, l'homme, si on le sait, c'est quoi? L'homme, la femme est encore remise en question par qui? Par des hommes. Par des hommes qui viennent s'émisser dans le monde de la femme pour prendre toute la place. Voyons donc, c'est comme hallucinant. Can I provide? Est-ce que je peux donner une définition de la femme? Ça, c'est la juge K. 10 G. Brown Jackson. C'est elle qui a été nommée la nouvelle. Elle dit, bien, regarde la face. Pourquoi tu poses une question? Elle dit, est-ce que vous êtes capables de me donner une définition de ce qu'il y a une femme? Quoi? Moi, si je suis capable de donner une définition de ce que c'est une femme? Non. Comment ça? T'es juge la cause suprême. Je ne peux pas. Aïe, aïe. Vous ne pouvez pas. Pas dans ce contexte, mais quel contexte? C'est une femme. On veut savoir c'est quoi une femme. On ne sait plus c'est quoi une femme en 2023. Avec toute la science, avec toute la technologie, avec les réseaux sociaux, avec Google. Tu ne sais pas si tu n'es pas capable de savoir c'est quoi une femme. Elle dit, je ne suis pas une biologiste. Une femme qui répond à une autre femme qui dit, non, je ne suis pas capable de te donner une définition de ce que c'est une femme. Je ne suis pas une biologiste. Mais tu es quoi? Tu es une femme. Ça n'a pas de sens. On est rendu dans un monde complètement gaga. Sans offense pour qui que ce soit, mais c'est qu'à un certain moment donné, là, wow, on réécoute ça parce que c'est comme surréaliste, mais ça se passe aux États-Unis, au Sénat, l'année dernière, pour la confirmation de cette juge-là qui est devenue juge de la cause suprême des États-Unis. une femme qui pose une question à une autre femme. C'est quoi une femme? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner une définition. Je ne suis pas une biologiste. Quoi? Il faut être biologiste maintenant pour me donner une définition d'une femme? Are you kidding me? C'est comme la semaine dernière, il y avait une... Je vais ouvrir une parenthèse. Il y avait une journaliste du USA Today, un journal qui était important avant, mais qui est devenue une feuille de chou gauchiste, qui est supposément une journaliste sportive, puis qui s'en va dire dans un article, puis qui pointait naturellement sur le sujet comme Delia Thomas, le plongeur qui se prétend être une femme, mais qui est un homme biologique. Et elle dit, vous autres qui vous opposez à ça, vous êtes tous des bigots, des trans-pop, des homopop, des suprémacistes blancs. Comment ça? Puis elle dit, en plus, elle s'en va rajouter, puis moi, je n'en revenais pas, je lui dis, voyons donc, on est rendus dans un monde complètement cinglé. Puis elle dit, en plus, qu'est-ce que ça peut vous faire s'il s'en va chez le génie-cologue? Moi, je suis en train de laisser ça, je chope de ma chaise. Il se dit, quoi? Le génie-cologue? Mais il va aller faire quoi chez le génie-cologue. Il y a deux grelots puis un manche. Il y a deux couilles puis un pénis s'en va chez le génie-cologue. Es-tu sérieuse? Là, la fille, elle est qui le seul. Puis qu'est-ce que ça peut vous faire s'il s'en va chez le génie-cologue? Imagine la réaction du génie-cologue qu'il voit arriver. Il dit, oui, madame, asseyez-vous. Oui, vous venez ici pour votre test annuel. OK, pas de problème, allez vous déshabiller. Il arrive dans la petite salle. OUAIS! Qu'est-ce que tu fais ici, la grosse, ouais? Ça, on sait qu'au plus crée, ça va que j'appelle la police. Imagine-toi s'il faut qu'ils s'en aillent tous prendre un rendez-vous chez le génie-cologue pour un pas de test. Tous les génie-cologues vont avoir besoin d'aller consulter à psychiatre. Voyons donc! Elle dit, qu'est-ce que ça peut vous faire si tu s'en vas chez le génie-cologue? Donc, on réécoute ça, c'est trop savoureux. Moi, j'en reviens pas. On est rendu dans un monde complètement, complètement. Je ne sais même plus comment le décrire. Si c'est tellement devenu controversé maintenant, le mot femme, elle dit, je ne peux pas vous donner une définition, je ne suis pas une biologie. Donc, maintenant, de donner une définition d'une femme, il va falloir aller voir un biologiste. Moi, j'en reviens. Non, mais sérieusement. Je voulais vous parler de quelque chose de sérieux, mais là, j'ai fait un petit saut dans le vide. On verra ce que ça va donner. Mais, c'est juste pour dire qu'à un certain moment donné, tu vis ta vie comme tu veux. Mais tu ne peux pas commencer à prétendre que tu es devenue une femme. Tu ne sauras jamais c'est quoi une femme. Ce n'est pas parce que tu pleures un petit peu comme Dylan Mulvaney. Il dit, moi, je suis vraiment une femme parce que je pleure beaucoup. Si nous autres, les hommes, on présentait la femme comme étant, comme les autres, ils se présentent eux-mêmes, tu sais, vraiment futiles avec des petits costumes que pas une femme que j'ai vue porter, un petit peu de make-up, un petit peu de rouge à lèvres puis dire, moi, je pleure beaucoup, c'est une femme. Si on décrivait nous autres la femme comme ça, on se ferait être traité de misogyne, sexiste, tout ce que... Mais tu as un homme qui prétend être une femme qui réduit la femme à rien. ça passe puis il est invité à la Maison-Blanche. C'est parce qu'à un moment donné, c'est plus, là, c'est plus une défense de quoi que ce soit. Ça devient un agenda politique qui s'en va dans quelle direction, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gays qui sont très, très persécutés dans beaucoup de pays. peut-être que la communauté gay de Montréal ou d'ailleurs devrait mettre toutes ses énergies s'habiller un petit peu, mettre une cravate, un costume, puis lâcher la parade un peu pendant un mois maintenant, le mois de la fierté gay, puis s'en aller dans ces pays-là où les gays sont vraiment persécutés, sont vraiment tortués, sont tués et torturés. Parce qu'essayez de nous faire croire qu'ici, il y a du monde dans la communauté LGBTQ qui est opprimé. En tout cas, tu vas être opprimé parce qu'on fait juste questionner certains aspects de ce... Puis même, j'ai beaucoup d'amis gays qui sont fatigués de cette question-là du transgenre, parce que ça ne les concerne pas, eux autres. Ils n'en ont rien à foutre puis ils sont écoeurés parce qu'ils reviennent toujours à l'avant de la scène, naturellement, parce qu'ils ont tout collé LGBTQ++++++. Mais même ça, moi, je suis prêt à le défendre. Tu as le droit de vivre ta vie comme tu veux. Mais il y a des limites qui doivent être imposées. Tu comprends? C'est comme celui qui s'en va à la chasse. C'est un chasseur. Il aime la chasse. Puis si tu as un droit de chasser, il ne va pas s'en aller commencer à chasser dans le centre-ville, sacrament. Commencer à tirer les écureuils et les pigeons quand tu as des foules partout. Il faut que tu chasses dans un certain contexte. Tu peux faire ta vie en tant prétendant que tu es une femme. Faire de l'argent sur TikTok, j'en ai rien à cirer. Puis même prétendre, puis qu'il y a des journalistes qui prétendent que tu es une femme puis aller te questionner toi sur la condition féminine dans l'autre, tu ne sais même pas c'est quoi être une femme. Ça même, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est qu'après ça, quand tu arrives dans la société, tu peux même faire tout ce que tu veux. Puis dans le monde puis dans le public. Mais il va y avoir des limites comme par exemple, bon, les vestiaires de femmes. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas une femme mais je serais mal à l'aise de voir arriver le gars puis changer, puis voir le paquet tomber parce que tu es un homme, bien logiquement, avec tes parties génitales. Donc, il faut qu'il y ait certaines limites. Puis pour finir la controverse, pourquoi il n'y aurait pas des... Parce que je te disais, dans tous les sports, il y a une catégorie femme, il y a une catégorie homme. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas physiquement pareil. On n'a pas physiquement la même force. Imagine si Mike Tyson, toi, après, dans ses heures de gloire, il dit, bon, moi, je suis une femme. Je m'en vais boxer avec les femmes. Tabarman, je vais dire une chose, il y en aurait... Mario Lemieux, le grand Mario, dans ses heures de gloire, il dit, non, moi, je suis une femme, il m'avait joué dans le hockey féminin. Il aurait fait quoi? 60 buts par minute? Oh, Mario Lemieux vient de terminer la partie avec 454 buts et 375 assistances. Voyons donc. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours eu des catégories d'hommes puis de femmes aux Olympiques, dans tous les sports. Parce qu'on n'est pas physiquement pareil. Donc, si tu commences à prétendre que tu es une femme puis t'es encore... Bien, je veux dire, ta physionomie est là, biologique, masculine. Pourquoi il n'y a pas une catégorie transgenre? Pourquoi il n'y a pas des toilettes transgenres? Des vestiaires transgenres? Ça règle toute la question. Non, on veut de la controverse, on veut du débat, on veut de la guerre de culture. Puis là, on veut détruire le modèle puis on veut s'attaquer aux femmes. C'est complètement insensé. C'est complètement insensé. Moi, je comprendrais, disons, un transgenre qui dit, lui, moi, ma mission, c'est de... Je prétends être une femme mais en même temps, je veux défendre le statut de la femme dans le monde entier. Puis je veux défendre les femmes qui sont obligées de s'habiller d'une telle façon puis qui sont forcées de ne pas pouvoir aller à l'école. On connaît toute l'histoire, tu sais. Bon. Non, c'est pas ça. C'est toujours de se moquer, de s'habiller de façon grotesque, de façon fétichisme et de réduire la femme à quoi? À un citoyen de troisième ordre. Faut que des gens se lèvent et pas mettre un stop à cet agenda-là. Pas mettre un stop au mouvement LGBTQ parce que c'est un droit élémentaire que tu fasses ce que tu veux dans ta chambre à coucher. Puis même si tu veux sortir... Il y en a qui sortent habillés en cow-boy, d'autres habillés en astronaute ou whatever. Moi, tu peux bien sortir habillés en femme, je n'en ai rien à serrer. Mais tu ne pourras pas venir prétendre que tu es une femme quand tu n'es pas une femme puis tu ne pourras pas aller compétitionner contre les jeunes filles puis les femmes qui veulent et qui sont entraînées toute leur vie pour accomplir l'ultime accomplissement de gagner une médaille puis là, tu as un homme qui arrive puis il vient voler le sol. Puis c'est toujours un homme blanc. C'est un truc très étrange. Je voulais vous parler de quelque chose de sérieux et moi, je vais te revenir parce que là, je viens de faire un saut périlleux, on verra ce que ça va donner. Mais c'est parce qu'il faut qu'on en parle parce que la façon dont c'est présenté, ce n'est plus juste pour un épanouissement personnel. On le présente comme un agenda puis pour venir déformer puis changer toute la structure d'une société puis de venir s'attaquer à la femme, encore une fois, à la femme. Puis c'est fait par qui? Par qui? Par des hommes. Moi, je comprends plus rien. Je ne sais pas si vous y comprenez quelque chose. Merci puis je vous reviens avec l'autre histoire sérieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada